Musique Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Zouka Aujourd'hui on va continuer le Bronza Master Alors je rappelle, là on est actuellement en Diamant 2 Le but est d'atteindre un Master en utilisant des BO simples Un BO universel, toujours de la macro Sauf bien sûr si on veut sanctionner un all-in ou des choses comme ça Hum... Le live, la vidéo en tout cas est tournée sur Twitch en live Donc j'aurai des réponses à des questions Et on va commencer tout de suite sans plus attendre Alors Je ne sais plus mais je crois que je suis vers la fin de Diamant 2 Ou... Je ne sais plus Donc là je pense qu'on va passer Diamant 1 Enfin on l'espère en tout cas Et euh... Et éventuellement Non je pense pas qu'on passera Master ce soir quoi qu'il en soit Je sais pas Je sais pas à quel point j'en suis loin Mais euh... Je pense qu'il y en a pour une ou deux vidéos Et on aura atteint un grand Master Euh... Petite information en plus du coup A mon avis je prévoirai Un nouveau euh... Un nouveau concept derrière Euh... Voilà Tout ces gens là Peut-être qu'il y a beaucoup de gens connectés Ok on va jouer contre un Diamant Alors Euh... Du PVZ Donc on rappelle on va ouvrir avec le... Le... L'Open the Gate Puis on va tout simplement macro Alors J'essaie d'être très explicatif dans tout ce que je fais Ceux qui me regardent en live N'hésitez pas à me dire Si la musique est trop forte Ou quelque chose comme ça On limite nos APM Voilà On va faire un autre wall Tranquillement Et on va scout Ok Donc là bon On ouvre toujours avec notre... 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 Notre B de Gate On prend un 7 gaz Puisqu'on va ouvrir avec des adeptes Avec deux adeptes C'est largement suffisant Euh... Ok on a un 12 poules en face Ou en tout cas on a une early poule C'est un... C'est un 12 poules ça Alors quand vous prenez un 12 poules Regardez Faites comme moi Vous posez une forge Quand tu gammes on va l'absence au map en plus Ici Voilà On pose une forge Là on va poser Un OS cibane et tic Voilà Et on va poser un fouton On va full wall Regardez bien Là dès que la forge se finit Bam on fait un fouton Comme ça Là il y a les adeptes qui sont sorties Très probablement Et on ferme le wall Simplement Comme ça Regardez il a pris du gaz Donc là il y a très probablement un drop derrière A mon avis il va pas s'arrêter juste à ça Il prévoit un drop Donc ça c'est très bien On garde nos chronos Pour être prêt à faire un Un stalker en fait On va faire stalker Et Et On arrête pas les probes On arrête pas les probes Les stalkers, chronos Et Et warp gate D'ailleurs on va ajouter de l'adept Au cas où Et on va les mettre là Parce que c'est l'endroit du drop Logique Après Il peut toujours dropper derrière Mais bon Et on se met là Hop Ici Et là on va expand Là seulement on va expand Stalker en promis Tout simplement pour arrêter le drop Ok Alors Voilà On expand On va refaire un adept derrière Alors L'adept là il a pas On va l'envoyer pour scout quand même L'adept du coup Et On va mettre Un Pidon là Ok On l'envoie pour scout Le deuxième adept On va le laisser chez nous L'avantage de ce map C'est qu'on peut vraiment Expandre facilement Il y a vraiment pas de stress Il y a le mieux fait De peser mon pidon Un peu plus avancé Mais bon bref Voilà Là le but C'est de voir s'il y a une B2 Une B2 Évidemment Oh non Bon scout Ok Il y a pas de B3 Il y a du Zierling Là si on peut choper Ah regardez Il compte drop On va essayer de sauver Notre adept si on peut Il peut être sympathique On le sauve pas Ok Alors On rajoute un peu des gates On va laisser notre stalker là Regardez Ah il peut drop d'autre côté Attention Euh Je vais pas mettre Je vais plutôt vol comme ça Et je vais rajouter du coup ma robot Plus rapidement Là ce qui peut être cool C'est de mettre un pylône Ici Pour voir éventuellement Un drop arrivée Au moins on perdra effectivement un pylône Mais pas bien plus Ok On a notre dwarvée terminée Alors Il y a pas de drop qui arrive Tout va bien Euh Notre forge Va nous permettre de lancer le plus un attaque Voilà On lance un peu plus rapidement Qu'on l'aurait fait d'habitude On va faire Des adeptes Plutôt pour l'instant Pour défendre Parce qu'il y a des gros risques de drop Vous voyez Oh il est T2 Oula Attendez il est T2 là Euh J'ai pas fait gaffe Il est T2 C'est peut-être Muta Peut-être Muta Désolé pour la lumière Qui vient de s'éteindre Je reste ça juste après Je fais une Stargate Parce qu'il y a des risques de Muta Que j'ai pas vu Stargate Ça Celle-là Elle est vraiment préventive Parce qu'il y a un T2 Que j'ai pas fait attention Donc Bon Stalker On fait un peu de Stalker Notre Ops Il a check Ok Désolé pour la lumière On va faire un On va faire un On va faire un Phoenix On fait un Phoenix Au moins un Pour commencer Et là on va poser notre base suivante Là de toute façon Ok la lumière est revenue Mon ampoule ça qui bug Là il faut arriver à comprendre ce qu'il fait Mais il y a des grands chances que ça soit Muta Que ça soit un cheese Muta Puisqu'il a ouvert sur un 12 pool Globalement Quelqu'un qui ouvre sur un 12 pool On va quand même On va poser le Batacolos Au cas où Ok Ok Il y a pas d'unit Il y a du dernier Il y a pas de Ok 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 Bon Phoenix Va checker Il va essayer de comprendre ce qu'il se passe On relance un Phoenix Là honnêtement Le gaz il est pas utilisé Il est forcément balancé quelque part Je pose une Stargate vraiment préventive Là c'est assez préventive Je pars du principe que c'est Muta Vraiment Je pars du principe que c'est Muta Et on va voir Je peux me tromper Ok c'est Muta Ok c'est Muta C'est totalement Muta Vous l'avez vu là Donc là on va mettre un Photon par une de minerai Voilà Un Photon par une de minerai On continue les Phoenix Alors Attention au Switch Corrupteur Ça peut être du Corrupteur d'un coup Donc Et hop là C'est Muta Alors là vous êtes obligé de micro Vous prenez vos Phoenix Et vous micro gérez Tout simplement Vous reculez On va prendre trop de dégâts On fait que du Phoenix On essaie de ne pas les perdre Je vais faire des battery shield Ok on fait que des Phoenix Et on va switcher R On va jouer Sky Puisque visiblement il a envie de jouer Sky lui Là ça c'est de la micro Que vous devez apprendre à faire très rapidement De toute façon Lui il fait la même Ok Et on va Il a arrêté d'en faire A partir du moment où il a arrêté de faire des mutas Faites du Void vous même Maintenant on va faire du Void Tout simplement parce qu'il y a un Switch Corrupteur Qui est plus que probable Ok Bon ça on le tue Ça c'est cadeau Il y a un Switch Très probable Ok Le plus d'un attaque Evidemment Et là maintenant on va essayer d'expand Donc on va casser Un Pylone Et c'est tout Faut voir ce qu'il fait Là faut comprendre son Switch Est-ce qu'il est en train de faire des Corrupteurs Une Queen c'est gratos Ok il est en train de faire des Hydra Donc là il est en train de faire des Hydra On va faire du Coloss Et là ça tombe bien Parce qu'on a un autre Batacoloss On pose une deuxième robot Est-ce qu'on pose une deuxième robot On pose une deuxième robot Oui parce qu'on a un petit retard au niveau des Coloss Et on lance Le Le La portée La portée On lance la portée La forge Hop hop On lance des Gates Là on est pas mal Et là on va pouvoir Donc déjà j'ai oublié de prendre mes gaz ici On va poser La B3 Alors Là théoriquement vous pouvez jouer Skytos Dans ces situations là Mais on va se contenter de faire le BO Ok Ah Ah mince Il y a de la Il y a de la vise là Off On lance un Ops Non il a fait un enfouissement Un truc enfoui là Ah c'est chiant ça Ok On fait des pilotes Des îlotes Alors on va essayer quand même de re-checker un peu son armée C'est un peu relou ça le Les amis On monte à 4 Coloss Qui est le nombre à peu près intéressant Le nombre qu'on veut Avec nos Phoenix On scoute pour voir ce qu'il se passe On transforme toutes nos Gates en Warp Gates On lance bien sûr Le Latex Storm Et là l'avantage Bon j'ai peut-être un peu trop de drone là J'ai vraiment trop droné je pense On va les chercher Et voilà Ok on va faire du Void On va faire beaucoup de Void Et de toute façon On joue zilot charge avec Donc vous inquiétez pas Ça va très très bien se passer On fait du Void Du solker Voilà Là on va faire Alors on fait On n'a pas besoin de Storm à ce niveau là Puisque sa composition Elle va être avec beaucoup de corrupteurs Et là il est pas T3 Non il est pas T3 Donc Vous voyez les Void Ça fait extrêmement mal J'ai juste celui-ci Qui voilà Pas joué Faut être stressé Vous jouez sereinement Tout se passe bien Là on arrive Là je vais même arriver À mon descend pop Et je vais attaquer On lance On n'oublie pas de lancer Le prisme de transfert Ils ont pas laissé mutin Ouais de toute façon Ils pouvaient pas y faire grand chose Je les ai vu à temps Derrière du coup On lance Bah des Vous voyez hein Je joue pas spécialement rapidement Là On lance Plutôt Des Les arcans Et on va attaquer Voilà On va attaquer Là il y a global Franchement je vois pas Ce qui pourrait m'arrêter Vu la partie Vu la Il s'est beaucoup trompolé On nous donne nos upgrades Voilà Voilà On se prend au groupe On va faire des stalkers En attaque Trop rapide Arrivée Et on y va Voilà On l'a On reporte On zilat Bon Bon Voilà c'était pas bien compliqué Finalement ce qui s'est passé C'était simplement une réaction Il a face muta Le problème c'est que si tu fais face muta Tu t'exposes vraiment à ça Je vais répondre un peu aux questions Pas d'adepte Sucker pour l'Ovallord Si tu as une base Oui mais j'avais un full wall Donc Une fois que je me suis wallé comme celui-là J'ai attendu 10 mines sans rien pour revenir J'étais mort Je vois pas vraiment l'avantage de faire un 12 pool C'est pour attaquer après 8 minutes A mon avis il a vu que je l'avais vu Il a arrêté son 12 pool C'était peut-être pas un 12 pool Il était un peu bizarre je pense que c'était un 13 ou 14 Mais bon On continue Mais là en fait ce qu'il faut bien comprendre C'est que Oui effectivement le Zerg a fait un peu n'importe quoi Mais on est en diamant On est en diamant Et c'est ça qui est essentiel de comprendre C'est que En diamant Il y a d'énormes erreurs Et ça c'en est une Même le mec Il a fait son 12 pool Ça a foiré Il a fait son muta Ça a foiré Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il attaque avec corrupteur Parce qu'il est en panique totale Et bah oui C'est un problème Enfin c'est pas un problème Mais Si dans cette situation là Vous même vous jouez macro Bah en fait Je vois pas comment vous pouvez vraiment perdre quoi Le tout C'est de pas se réagir De bien réagir De bien interpréter les choses C'est pour ça qu'il y a des rescoutes de ma part Il faut comprendre ce qui se passe Voilà Ok PVP Donc En PVP Ce qui est bien c'est que Moi j'aime bien en PVP Mais non ouvrir avec des BO4 Stalker Ça Enfin même en Même moi En Master 1 Je le fais C'est vraiment génial quoi C'est safe contre absolument tout C'est C'est le BO le plus safe du monde Je pense Et en PVP c'est important d'être extrêmement safe De comprendre De bien interpréter les choses Donc Fait Une gate On scoot Alors quand vous augmentez un petit peu de niveau Scooter après la deuxième gate Ça sert à rien de scooter aussitôt Là vous allez rien voir de vraiment intéressant Vous allez devoir très nappe Oula si On avait une probe qui venait chez moi Alors On va renvoyer une probe là Et on va lui mettre une probe au Q Direct Ok On va mettre une probe au Q Parce que là c'est peut-être du Du photon Ou je sais pas quoi Voilà surtout s'il vient traîner par là Ok Pas du tout de photon Très bien Donc là On pose notre gate Mais ça aurait pu Ça aurait totalement pu Donc c'est pas très grave D'avoir surréagi On a surréagi un peu c'est vrai Mais Bon Ça peut Ça pouvait vraiment être du muta Du 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 photon rush Ok Alors Là on a un adversaire Qui garde C'est C'est chronoboost Alors Pourquoi Est-ce qu'il pourrait garder C'est chronoboost Ah ouais il y a Soit il va faire Double chrono adept Soit il va chrono Sa gate Soit il va faire autre chose Mais on veut le savoir On veut le savoir On met notre deuxième Notre MP9 On va le mettre là Voilà Moi je chrono ma gate En tout cas Ok il lance Il lance deux units Il chrono rien Il lance de la tech Je sais pas Non rien Rien du tout Ok on met notre pilon là Nous Quoi qu'il en soit Parce qu'en fait Et là en fait On va Rescooter avec notre probe Donc On relance Deux stalkers Pardon Derrière Voilà Comme ça Dès que mes deux stalkers sortent Je vais scout Tout simplement parce que Il faut se dire que lui aussi Ses deux stalkers sont sortis A ce moment là J'attends un peu Hop j'y vais Ok deux adeptes Il ouvre avec deux adeptes Donc moi j'envoie mes deux stalkers Je vais scout Je vais poser ma robo C'est un peu bizarre Voilà Je vais faire un open avec Encore deux autres stalkers Parce que j'ai un peu peur là Quand même Je vous le dis Là ce qui est pas mal C'est de faire un De faire un full wall On va faire un full wall direct Regardez Hum J'ai fait une robo Phoenix robot What Dé 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 Je vais expandre Là ce qui est bien C'est que lui Il a full wall Donc là je vais back Alors Attention Alors je sais pas trop Ce qu'il a voulu faire On a en train du mortel Nous de toute façon Et là de toute façon Il a du full wall Donc il a du casser son Sauf que moi aussi en fait C'est parce que je suis un idiot Là on peut lancer la force Là de toute façon Alors lancer une petite Patrice shield C'est pas mal Ok Très bien Donc Pylone Parce qu'on est super bloc Ce qu'on va faire C'est qu'on assiste le coeur On va essayer de mettre une petite pression Ouais Non ça sert à rien De mettre une pression Parce qu'il a Il a son Il a son Pardon Son Il a son Il a son robot Donc il a probablement une mortelle Là on est pas mal Donc là c'est la forge De toute façon Sentinelle Quand même Vous avez pour le suppler le bloc Sentinelle Voilà Sentinelle On lance Une batterie shield Là dites vous bien que Je suis devant Devant Et j'ai pas fait de dégâts Il a fait un peu bizarre Il a à la fois de la stargate A la fois du Pfff Euh Ouais Mais là je recommande pas D'aller sur du colosse Parce que Je vais le faire Mais c'est pas vraiment l'idéal D'aller sur du colosse Ok On lance Le plus en attaque C'est dommage Parce qu'il a un phoenix Mais il n'en profite pas Pour scout Il pourrait totalement Scoot Hop Et un petit photon Je vais quand même lancer un Ops Parce que je me rends compte Que j'ai pas d'Ops Depuis tout à l'heure Bah là L'Ops Je l'ai laissé tarder On a vu clairement Les bâtiments qu'il avait Il a pas de moyen D'avoir de la détection Mais on fait ce qu'il a Nous par contre Ah si j'ai un Ops Attendez Je vais envoyer mon Ops Chez lui En fait Ah ça c'est chiant Ça c'est chiant J'envoie un Ops Je scout au phoenix Je vais prendre ma B2 Donc là ce que je vais faire C'est que je vais mettre En stalker Par ligne de minerai Voilà Je prends ma B3 Oh oui Regardez là Il est en train de revenir On l'a vu Il arrive pas en bas Ouais on va peut-être Il va pas faire de colosse Parce que là il va le voir On va lancer un Au moins un Ok on scout Twilight on l'oublie pas On lance Les colosses on va essayer Les mettre à un endroit Où il ira pas trop Scoot On lance Ok Ok il y a du void Il y a du void On arrête les colosses On arrête les colosses On fait pas de colosses On va faire directement De l'immortel Directement de l'immortel Il y a C'est un colosses Un immortel void Je sais pas quoi là Un B2 immortel void On va rajouter d'ailleurs nos gates Ah il arrête pas les voids Donc là ouais Aller pas sur du cola Ça servira à rien Zinot immortel arcon Tout simplement Voilà Zinot immortel arcon Hum On va se placer de manière A voir son éventuelle attaque arrivée Je crois que c'est un joueur Que j'avais déjà joué Il me dit quelque chose ce mec Car Il m'attaque Visiblement il compte pas faire d'ops Et son BO Est pas ouf Ah putain Il fait chiant Ok donc là On va faire des On va commencer par faire des Enfin c'est relou On fait des Des adeptes Des 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 Templors Qui vont être pris à Photon On met deux photons Ouais il a chopé mes stalkers Bon Mais là en fait Pour l'instant je vais faire juste des archons Des 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 Templors Prêt à Prêt à Répercussions en fait Mais c'est pas ouf hein Ce qui fait Enfin honnêtement c'est pas ouf Là je pourrais limite L'attaquer et gagner C'est un peu Relou mais c'est pas ouf C'est juste relou Et je sais pas ce qu'il compte faire Là honnêtement mon gars Là j'attaque Il a perdu D'ailleurs je pense que je vais attaquer Ah là il me gave Je vais attaquer Ok j'attaque Fait une pression là Parce qu'il me gave Son BO il est EQ Mais Là je joue vraiment pas Blink Dans Un tuto de Bronze Master Du coup bah ça passe bien Mais Les mecs Voilà en plus il est hors position On va faire quoi On va faire que du stalker Ok on y va Ok on y va Ok on y va On y va Est ce que les Matricide les Les pistons qui sont Diffus par Phoenix Oui Je dis pas de btive mais oui Salut j'ai regardé Tes vidéos sur Youtube Pour qu'on se joue à ces deux Ça m'a beaucoup aidé merci Et bah merci à toi Après je sais pas Son BO je trouve pas ça ouf quoi Ah c'est un diamant 1 lui Donc quoi C'est un deuxième meilleur matchup apparemment Je fiche pas Cool du pvt C'est bien parce que là on a un peu De tous les matchups C'est cool Ça c'est cool Ça me plaît assez J'ai pas compris ce qu'il a voulu faire Vraiment j'ai pas compris ce switch Phoenix As Phoenix d'un coup Avec une seule stargate C'était un peu bizarre Le problème c'est qu'en fait Tu vois que l'adversaire Il s'en fout total Il joue pas la guerre des phoenix Il faut que tu fasses Enfin il faut que tu prévois quelque chose Il faut que tu prévois une transition Et c'est souvent ce qui se passe C'est que les joueurs le font pas On va poser la gate On scoute C'est important pour l'employé De scouter bien un staining C'est là où vous allez vraiment Tout voir ce qui se passe On va faire un open Avec des stalkers Donc on va prendre nos deux gates Finalement on fait un open un peu Comme en PVP Mais Moins pression Moins C'est à dire qu'on va se contenter De deux stalkers On se contenter de deux stalkers Il va peut-être Pour rester la game Peut-être hein Ah ouais c'est possible Ok Merci follow Ok Là on a un open standard Par contre là Ouais j'ai oublié C'est pas de m'obliser mon Cyber Ça c'est pas beau Ça c'est vraiment moche 5 secondes de retour sur mon cyber Je suis pas bien fier de ça Ce qui est pas mal On peut VP C'est mettre un pylône là Vous voyez bien les choses arriver Donc là de toute façon Il a qu'un seul chemin pour m'attaquer Ça c'est cool Donc On peut Là honnêtement Je peux faire mon chrono sur l'écho Enfin Ce chrono je peux le faire sur l'écho A 2.15 on retourne scoot Je rappelle Donc deux stalkers Hop Qui chrono sur l'écho Voilà On scoot Pardon 2.15 Pour s'il y a une deuxième base Merci oxygène du follow Ok Ah Ça c'est dommage Oh là Mais j'en perds beaucoup Et là on attaque Là Je vais prendre ma deuxième base Je pose la robot Donc là Étant donné que j'ai chopé Je remets la propre chez moi Mes deux stalkers vont attaquer Donc là mon but C'est C'est de choper Ce que je peux Oula Alors là on se barre Là ça sert à rien On va poser une batterie shield Chez nous Là c'est probablement Un open de cyclone Ne restez pas chez lui L'open de cyclone Donc on a bien l'écho Là en fait on a un retard écho Donc on peut se permettre De le faire On ferme un wall Parce que ça peut aussi Être un open Avec Avec deux De Voilà De J'ai poumé le nom De l'ion C'est soit l'un seul autre en fait Là c'est dangereux ce que je fais Parce que Ok On va une foutre deux autres stalkers Quoi qu'il en soit Ok 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 Robo Voilà Là on est safe S'il y a un push cyclone On est safe On se met là Et notre orb se fasse loot On transfère des probes On prend nos deux gaz Et on va poser la tech Pour aller sur du colosse Ok c'est un push cyclone Vous avez bien vu On l'a vu le push cyclone Là On rajoute une batterie shield Au cas où Là on va même faire Allez on commence un micro un peu On rajoute des sentries On peut même se tenter le petit push On va scout On va voir si on peut se tenter un petit push Un petit push qui fait plaise Il n'y a rien visiblement chez lui On se tente un petit push juste pour faire plaise On rajoute un immortel On prend nos gaz Là je rappelle on a mis de la pression Donc on peut se permettre de prendre la base Ah on part Un petit peu On part Salut Je l'ai juste mis de la pression L'hashtag colosse Je vais poser des pylones Ça c'est un peu dommage pour moi On peut poser nos double forge Puisqu'on est devant C'est en plus parce qu'on est bien supply block Là il n'y a vraiment rien de dangereux Ok Ce qui est pas mal Quand on aura les deux forge Alors déjà on va commencer à Ok on va mettre un pylone là Ça va pas quelque chose arriver Mais de toute façon Regardez là Ok voilà mec Ok Alors là par contre Ça va être un peu chaud je pense Je vais attendre par ici Je vais essayer de l'engager Ah putain il est en ligne là Et colosse suivant Double upgrade Ça c'est chiant ça Ça c'est très très chiant On va pas se mentir Ok Ok Oh là 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 Patrick shield C'est chiant ça C'est chiant ça Oh merde C'est chiant ça 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 Ok Bon D'ailleurs on est en train de tecker Donc on va attaquer High Templar Il m'a bien gavé lui Je le cache pas Il m'a bien gavé Double upgrade Donc là Je vais mettre la charge Il m'a bien gavé lui Il se peut être bloc là Par contre C'est pas bon Il a pas eu Ah merde Dommage ça Bon Je pensais C'est une troisième forge Bon Là vous voyez Tout ce qu'on a à faire Wow 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 Ok J'ai 4 colosses J'ai fait un peu de la merde Donc là on va langage Avant qu'il se pose en fait On va mettre un peu de pression On fait que du zilot On va lancer notre forge On lance nos up On recule Hop Et on attaque J'ai voulu prendre Bon là je fais un peu de la merde là Sur mon écho Et voilà C'est pas bien compliqué Bon globalement L'idée Là il a joué Ça commence à jouer un peu drop Et tout C'est sympa C'est pas forcément simple Mais Tiens c'est rigolo ça Il manque un point Pour passer diamant C'était un master 3 lui Un master 3 Master 3 Je pense qu'il a un bon win rate En PVT Parce qu'il joue pas si mal Ah non tiens Il a un très bon win rate En PVT Amusant C'est très mal Merci 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 Je vais avoir un peu les questions Merci di follow Je pense que c'est vraiment dur D'être vraiment efficace Avec un Reaper Oui Peut-être Ouais Enfin Le Reaper Moi j'aime pas Enfin C'est pas Ouais C'est pas ouf C'est Un peu bancal Comme unit Voilà Bon Là la partie C'est vrai que Ça commence à se compliquer Il faut commencer à multitasker Un peu Anticiper les choses Et Et voilà Ok on a encore un Terran Encore un Terran Bon même BO Même BO Même ID C'est tout faux On va quand même essayer De mettre notre Notre Cyber Bon timing Bon opening the gate Et on est parti Une gate Hop On se coûte bien les gaz C'est important On se coûte bien les gaz On se coûte le gaz chez nous Ah hop Deuxième gaz A 18 Ok Il se coûte très tôt Ça peut être un mec Qui veut me bloquer Ma B2 C'est possible Dans ce cas là On fera Zilot Stalker On va voir On va voir ce qu'il veut faire Ce qu'il veut me bloquer Ma B2 Oula Ok On va aller On va mettre une probe A son cul Attendez On va On va poser Le cyber Et on va mettre Une probe A son cul On back Ok Il fait une facto Oula Une facto rapide Alors facto rapide Euh Facto rapide Euh Ça peut être drop mine Vraiment Ça peut être drop mine Il y a une grande chance Que ce soit drop mine Énorme chance même Ok Il back On va essayer d'aller Roscoot Ah non Il a envoyé un reaper Bah écoutez On va cacher une probe Et on va What Il a envoyé combien De probe lui Chez moi Ok On va plutôt chrono Le Le cyber Parce que là Bon j'ai un peu peur D'une attaque Et on va Scooter lui On va essayer De voir ce qu'il se passe Je combat trop Ça peut être beaucoup de choses Là honnêtement Ça peut être vraiment Beaucoup de choses Ok C'est Marine Est-ce que Ok Bon alors là C'est un drop C'est un drop On est d'accord C'est un drop Alors là Ce qui peut être pas mal Ça serait de jouer Franchement C'est jouer Stargate Là Mais là Il y a très probablement Un drop qui va arriver Donc de toute façon On va se concentrer Sur la défense D'une ligne de minerai Ok Là C'est un drop Mille ou une merde Du genre Enfin là C'est radical Ça C'est Alors Probo Probo pour l'ops Lops De toute façon On va se mettre là Pour arrêter Le drop Le drop Enfin ouais Il y a un drop Là j'aurais bien Égardé ma prop Pour l'effet Qu'il n'y avait pas Une deuxième base Qui est prise Mais bon Voilà La deuxième base Va se terminer Voilà On va mettre Un pylône ici Pour arriver le drop De toute façon Là honnêtement Franchement Là s'il n'y a pas drop Je suis extrêmement surpris Ah c'est pas obligatoire Mais On va envoyer une probe Comme ça là Du seul chemin On va essayer de comprendre Ce qui se passe Parce que Est-ce qu'il va essayer De me siège C'est possible aussi Et là je suis Ah putain Ah putain Malgré tout Je l'ai pris Je l'ai J'ai même pas fait attention Bon On va mettre une pression Avec tous les sols On va faire quelque chose On va faire quelque chose Ah je suis désolé Là j'ai J'ai eu beau faire mon malin Je ne l'ai même pas vu arriver Je ne sais pas Mon cerveau Ah j'ai fait mon malin Mais j'ai pris cher Colosse Je suis vraiment un idiot Ah bah là c'est bien Je suis vraiment entendu Comme un imbécile On se met là En E Sans rien d'attaqué Je suis vraiment désolé Anna partine Je suis vraiment Comme un imbécile Double drop Ok On me fait chier Bon Ah il y en a Un drop qui arrive Là dans ma înde de minerai Ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre Des stalkers là Des stalkers là Il va juste faire que drop Il y en a un autre drop Qui est parti On dirait Je suis là Dans les ombres Oui je l'ai Je l'ai Hum Tu sais quoi Je vais une liste immortelle Je vais lancer du colosse Et une troisième base On a l'avantage Il va me galer lui Vous n'avez pas assez de minerai Vous n'avez pas assez de minerai Comme un idiot C'était drop 100% On est d'accord Mais je ne sais pas Ce que j'ai foutu Et on lance la range Des colosses On va remettre Un pylône On va mettre là Stalker Ouais mais bon A priori Oui Oui J'ai un drop Je l'ai vu Je l'ai vu passer Mais qu'il arrive pas Il drop Et c'est tout J'ai l'impression qu'en fait Il a vraiment ruiné son écho La force de drop Ce qu'en fait Derrière Bah il n'y a rien Donc il le forge Oh purée Libérator Mais il faut qu'il a que ça Comme une T Il faut qu'il a que ça Attendez Je vais faire une petite explosion De gate Quand même Parce que Petite Il y a du tank Et tout Je pense pas qu'il entre Et je pense pas qu'il compte B3 Je pense pas du tout Qu'il compte B3 Ah c'est la merde C'est dommage pour moi Parce que là Ça va être très 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 dur Ok Ça s'arrête plus là Ah putain Ça va être ultra Faut que j'allais vraiment sortir Par contre ça c'est dommage Ça part Ça c'est très très dommage Ça part Ah bah oui là Tu as t'avoué sortir Tous tes tanks Voilà Donc là on va jouer Zilat Immortel Archon Salement Ok Je vous le dis Je suis pas hyper serein On va être quand même transparent Entre nous La sérénité N'est pas totale Heureusement qu'il sent pas aller Qu'est-ce que c'est que ça Oula 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 Au début Mais après là Il fait plus rien Le mec maintenant Il est inactif Et en fait Une fois que son drop Et son lead Il n'est pas passé Il est perdu Et là il est clairement perdu Parce que moi Je vais lancer Plus 3 Plus 3 Et ça Wow Ok Ok Je vais juste Par contre J'ai pas d'unit Par contre Là je vais quand même faire Un peu des units Parce que j'ai l'impression Que ça va commencer A me faire mal au cul Ok Voilà En sandwich J'attends qu'il soit bien là Regardez Là Et là j'engage Avec tout en frontal Voilà Donc là c'est cool Voilà On est pas mal là Essaye de mettre tes photos Quand tu es sur B3 Ah vraiment Ça rentre trop Exactement Du coup Tu as été à quel niveau Dans le montant de master Bah en master Par définition Mais oui La poutre a totalement raison Les photos C'est très utile Après parce que On est conscient Qu'à nos niveaux Ça peut être très dur Arrêter les drops Surtout quand il constate Nombreux Ah merde Ah là 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 Euh ouais Ok J'ai un peu fait N'importe quoi À attaquer De toute façon Là je vais attaquer Sur le C'est plus trop d'attaque Clairement Plus trop d'attaque Ça va être fini J'y vais moi Voilà Apparemment En plus De ne pas avoir de gate Par contre Toujours attaquer Sur un timing Une hop Un avantage C'est sûrement Une des choses Les plus importantes Sur SC2 Et à la fin Garder un peu d'énergie Ok Oh bah là Bon il veut engage Moi j'ai eu un Il veut engage À chaque fois Il veut prendre des fights débiles Là ce qu'il faut bien voir C'est que le mec Bon bah là Le mec est mal Et c'était dur C'était chaud Parce que le drop Je ne l'ai pas vu arriver Et c'était un peu Idiot de ma part Entre guillemets Cool diamant Je vais juste voir Par où il passait sur drop Pour que je le loupe Parce que ça C'est quand même Quelque chose d'assez Exceptionnel Non il n'y a pas besoin De mettre sur la joueur Parce qu'on pourrait Récompenser C'est plutôt un exploit D'arriver à Prendre aussi cher Sur une attaque Je vous le dis C'est 30 000 Mais il est allé par où Pour que je le loupe Non mais attends Vraiment il est allé par où Même Oh il n'y a prochain , mais il n'y a pas Prêt, am spiral Ok 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 C'est parti ! Bref, vu qu'on continue Et run Donc on ouvre avec un wall ici Ok, on scoot On ouvre avec nos deux Cases J'ai besoin de la deuxième gate C'est notre cyber Contre la base Alors, c'est bizarre ça On rentre chez nous Composer Pilon ici On se cache Donc on va se mettre là On scoot la base Ok, on scoot J'ai peut-être un peu tout Ok, la deuxième base On attaque la probe Adverse Là, on va expandre à 29 On envoie nos deux stalkers Alors, sur cette carte-là C'est un peu galère Parce que Sur cette carte-là On va mettre la pilonne-là Le mec peut revenir En fait Peut-peut-peut Complètement Complètement Contrener votre base Pour vous attaquer Il ne le fait pas Mais il peut On met la pression Bon, je vais faire un petit chrono Ah, qu'est-ce qu'il fait ? Oui, il est back Deux stalkers C'est juste l'occasion Je vais prendre la probe Il est en train de back Donc là, il fire Ça, c'est cool Ça me va En fait, il est vraiment En train de croire Que je suis en train de wall-in Musant Ok Pylonne Bon, on va back Ops On lance La tech colosse On va laisser ses stalkers ici En cas de drop C'est un peu dommage C'est un peu dommage Un immortel après l'ops Bon là, vous l'aurez compris Pour l'instant, je suis plutôt dans une excellente situation L'avantage de stops, en fait, c'est que ça me permet de voir toutes les attaques arriver Mais vous allez me dire Sauf ce truc-là Derrière On va poser une petite batterie shield Wow Ah, par contre Voilà Batterie shield On va se mettre là On bouge pas On va lancer du colosse Maintenant Euh, on ne veut pas Le petit Subplay block What Ah oui, il a fire longtemps Lui C'est cool Bon, bah, écoutez Ça roule Ça roule plutôt même bien Petit chrono Voilà On chrono l'écho Et on se concentre Sur les colosses Très bonne unité Bon, il a envie d'attaquer Alors, quand vous voulez une attaque Vous mettez notre petite batterie shield Et c'est tout Allez là Bon, il veut mettre la pression Double forge Là, déjà On va les mettre Dans la ligne de minerai On regroupe notre armée On va les mettre là Là, je vais mettre en E Ils sont devant tout sortir Ils doivent être pas loin De chez moi, là Je pense Regardez Recule le colosse Regardez On recule bien Pour qu'ils se fassent heal On recule aussi l'immortel Ah non, zut Allez, voilà Je suis un peu deck D'avoir part du monde immortel Quand même Je vous ai dit un peu C'est bon Twilight Et double upgrade On va se mettre là En E Il a une upgrade Déjà C'est pas très gênant Mais Ça va Il a Un upgrade Là, on va faire On va commencer à rajouter un peu Des gates Alors forcément J'ai des upgrades en retard Il va drop Regardez toujours la direction Qu'on prend en drop C'est très très utile ça Un petit photon A priori Là, on commence à s'utiliser Un petit mortel Comme d'hab Il a le shield C'est bien On lance Le plus un Le Pardon La charge On surveille toujours On surveille toujours Il n'a pas l'air de pouvoir attaquer Donc c'est cool Ok On va rajouter les gates Ok Là, c'est pas mal de la chrono Franchement la charge Ah C'est parti chez moi C'est en attaque Donc là, il est en attaque Si on drop quand même On reste bien en arrière On laisse un peu les colas Sur l'arrière Comme ça Voilà Et on l'attend Puis donne là Donne là Pour voir Pour cas où Là, ça peut tout à fait En drop Attendez Ah mais il ne drop pas du tout En fait Oh, il est passif C'est cool Il est en mono upgrade Par contre Il est une seule Il est fait une par une Ah, là, il attaque On fait J'aimerais bien Si j'ai la charge Quand il m'attaque Franchement, c'est ouf Qu'il faut-t-on Là, c'est Si j'arrive à avoir la charge Quand il m'attaque Ça va lui faire extrêmement mal Ouais, je l'ai Vous allez voir Regardez Il est par là Normalement, il n'est pas loin Là On recule les colas Voilà On va relancer un colas Parce qu'il y en a un En tout cas, c'est un Moi, j'aime pas bien ça J'aime bien les colas Et on prend notre B4 Notre B3, pardon Ok, là, on peut back Storm Là, vous êtes habitués Pour la suite De toute façon, je pense Euh, ouais Je pense que vous êtes Assez habitués maintenant Ok Je pense que je m'arrêterai Vers 10h ce soir Ceux qui regardent en live Ceux qui regardent en live Ok, 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 ok Storm Euh, pardon Archon C'est l'autre qui mort Et l'archon, tout simplement Là, on peut voir De toute façon La tronche de son armée Ça, c'est qui fait les up Ouais, les up Euh Ok, il veut retenter un frontal Ouais C'est intéressant C'est pas très malin Mais c'est intéressant Euh Écoute Écoute Si tu veux tenter un frontal Moi aussi, je vais le tenter Ah Ah Ah, ah, ah On recule Pour prendre une meilleure fight Ouais Vous voyez Restez passif Restez passif Il n'y a pas besoin De stresser Sé Reed Azit Menschen Pe parameters Elles Et C'est courses Les Des 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 V Des Des C'est parti ! Bon bref, du coup, attendez, il y a quelqu'un d'autre qui me parle, des livries, ok. Non mais le mec, il est horrible, enfin. C'est quoi une bonne fight ? Bonne fight, c'est une où t'es rentable à la fin. C'est sympa ton nouvel overlay, merci. Voilà, attendez, il y a plein de questions, il y a plein de choses. Mitsoufr, j'ai vu que tu m'avais mis un truc sur Twitter. Une petite question à comment, est-ce que l'ADR américain est plus faible qu'en Europe ? Franchement, à part un haut niveau, pas vraiment. C'est vraiment des styles de jeu tellement différents, que tu peux même pas juger comme ça. Un diamant US platine Europe, tu rêves. Tu rêves totalement, tu rêves totalement. J'ai le même MMR sur Europe et sur NRA, donc je te le dis. Après, le petit savoir Corée, par contre, a vraiment un niveau totalement différent. Mais US et NRA, en fait, ce qu'il faut bien vous dire, c'est que... C'est que quand... Je sais pas pourquoi je fais un wall. C'est que quand vous jouez sur US, aux heures auxquelles vous jouez, en fait, c'est que des joueurs de... Europe, qui jouent. Aux mêmes horreurs que vous. Moi, je tombe que sur des Français et tout ça. Tout simplement parce que les mecs font un Smurf, et leur Smurf, bah, ils le font sur Europe. Et jouent aux mêmes horreurs que vous. Donc, à moins de jouer aux horreurs américains, vous tombez contre des gens américains, bah, en fait, en réalité, vous tombez que contre des Français et tout ça. Donc, on ouvre toujours avec notre... The Gate. Hum, 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 hum. Ok, rien de bien flippant. Enfin, un Zyloth en Solker. Je refais mes deux Stalkers, du coup. Ah, il a peur, là, il a peur. Ah, 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 ah. Bon, je peux nuire mon Zyloth en Solker, hein. Vu qu'il a ouvert... Il a ouvert Zyloth first. Donc, il a ouvert Zyloth... Il a ouvert Marines, pardon. Et visiblement, il veut pas... Visiblement, il me fait directement un bunker, donc, quoi qu'il en soit, je pourrais pas faire de dégâts. Donc, on accélère un peu le BO, tout simplement. Là, autant accélérer le BO, hein. Je vais quand même essayer de mettre un peu de dégâts, si j'ai Yochaz, mais... Ah, 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 on se barre, on se barre, on se barre, on se barre. Et on fait deux Stalkers, et le... La batterie Shield. Ok. Hum... On lance un Immortale derrière. Ok. Euh, je vais faire le Batacost. Je vais le faire là, pour finir mon wall, au cas où il y a des... Oh, il y a des... Et Lyon... Wall qui va pas être fermé. Oh... Tiens donc. Tiens donc. Je reviens, pour servir. Ha. Je suis là. T'as des sombres. On va mettre une petite pression, pour voir. Hop. Hop. Et on prend un tournème base. Euh... Pylône, quand même, là. Euh... Et on va lancer un petit Coloss, quand même. Ah. Ah. Avec le super bloc, ça fait pas le même. Ok. Je vais essayer de... Si j'arrive à choper le... Le Cyclone, ça peut être vraiment sympa. Ça peut être le move un peu sympa. On part. On va pas perdre une idée bêtement. Ok. Donc nous, on est en train de tecker le Coloss. Vraiment... Ça va, c'est cool. On va pouvoir lancer notre double forge. On va tank. On va aussi lancer, du coup, le Twilight au passage. Alors... On va lancer le Twilight. Et... Et le Gate. Par contre, le problème qu'il a, c'est qu'il a pas de... Ouais... C'est quoi, ce B.O. ? Tourelle. On recule. On va mettre là. Oula. Mais il était cassé le foot. Je vais les ramener chez moi. Donc le Twilight, c'est pas... Le Twilight, son but, c'est d'avoir la charge. Notamment pour jouer contre les tanks. Double forge. Hop. Un photon, pas une de minerai. Au minimum. J'aime bien en mettre deux ou trois, moi. Attendez. Ça, là. Ça, je vais le buter, ça. Ça, je veux pas en entendre parler, ça. Je veux pas qu'il voit mes colosses, tout simplement. Plus les voit tard, mieux c'est pour moi. Ici, là, tu charge. Voilà. Je sais pas où il est ce... Ce truc de merde, là. Ce Marines, là. Mais il est ouf. Je me déplace un peu, je vais mettre plus par là. Gaz, gaz. Là, normalement, je vois les sorties d'armée. OK. Ah, j'ai de la chance. Et la scan. T'as ma Marine, pourquoi t'as scan, mec ? C'est débile. On va mettre deux ou trois photons, là, quand même. Euh... Attends. Hop. Wow. Wow. Euh, OK. On va faire du stalker. On est un peu en panique, là. Pourquoi y'a déjà des... Mais là, de toute façon, on a saturé notre base. Donc là, on est pas mal. On est bien, là. On a plus besoin de grand-chose. OK. Là, on a plus besoin de grand-chose de toute manière. Je vais casser... Ah. Regardez, il est en train de m'attaquer, là. Il est en train de m'attaquer, là. Je l'ai vu. En fait, là, l'astuce, c'est de toujours attaquer avant que le mec engage. Voilà. Bon, euh, j'ai pris cher. C'était pas hyper worth it, mais bon. Mais ça va. Mais ça va. OK. Là, on va commencer à faire des... Des arcons. Donc, on se met bien. Voilà. Là, on attend la charge. Et on va y aller. De toute façon... Ne paniquez pas. On panique pas. OK. On panique, là. On y va, quand même. Ah, putain. Ah oui, c'est bien planté. Ah, gg. Bah, j'ai perdu. OK. J'avais pas vu qu'il faisait ça. Peut-être un mec qui dit smurf. Faire. 100 rank. Ah, on peut pas savoir. Ouais, c'est un smurf. C'est un smurf, quoi. C'est un smurf. C'est un smurf. Donc, j'ai perdu. Héhé. Ah. Pour, euh... Stombeo, c'est envisage de pas passer par les colosses pour avoir les arcons plus vite ou les colosses sont trop importants. Ils sont pas importants. Ça dépend. Ça dépend vraiment de ta manière de jouer. C'est moi d'Evry. Le gars qui est content. Comment gérer les gosses quand les IEM nous acheter et nous arconcilotes ? Euh... Normalement, justement, tout le problème, c'est que s'il y a des... Ghosts, il faut que t'a des colosses. Et si t'as des... Colosses... Et si t'as des... Et si t'as des gosses... Enfin, en fait, c'est... Les colosses contrôlent les... Les... Les gosses, en fait. Faut que tu split ton armée, faut que tu presplit. Mais là, honnêtement, euh... Je m'attendais pas à ce qu'il... Ce siège comme ça. En fait, j'aurais du le... J'aurais du le déboîter. Avant. Avant qu'il puisse autant se siège. On tasse. Euh, non. Comment tu comptes un full carrière avec un bel sommaire ? En faisant un full carrière avec un bel sommaire. J'ai pas mieux à te dire que... Euh... Le Mass R, ça se compte avec un Mass R aussi. C'est triste, mais c'est comme ça. Si tu vois que le mec engage Skytos. Soit tu lui tentes de le all-in avec un Mass Blink Stalker, euh... Assez tôt. Ou le sanctionner. Soit tu fais tôt aussi Mass R. Y'a pas de mystère. D'ailleurs, tu le vois en match pro, hein. Pour ça, pour ça, tu regardes comment se passent les matchs pro. Et tu te rendras vite compte que, en fait, euh... A ce niveau-là, euh, bah... Le mec, il voit carrière. Bah, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait carrière aussi, quoi. Ou alors, euh... S'il est trop derrière, bah, il tente un all-in. Mais en général, euh... Les mecs vont pas carrière... Justement, en principe, les mecs, euh... Ils vont pas sur un phase carrière directe, parce qu'ils savent que sinon, ils se prennent un all-in. C'est logique, en même temps. Ok. Ça, j'ai un peu peur, hein. Ça, j'aime pas ça. La propre qui est là, un peu tôt, là... On va scouter la gate, ça. À un moment, y'a rien inquiétant. Ok. On va scouter un peu plus tard, cette fois. Wow. Alors, quand vous avez un mec qui fait ça, vous pouvez l'ouvrir avec deux adeptes, hein. Parce que là, c'est royal, hein. Là, c'est... What ? Avec une seule gate. Avec un zilote. C'est un zilote, ça. C'est carrément un zilote. Euh... Ouais. C'est carrément un zilote, ça. Il a été lancé avant même que son... Vissé de Roscoot. Là, il manque un pylône, là. Ou pas et tout. Ouais, il manque un pylône, là. Ok. On va mettre une petite batterie shield. On lance du stalker. Et on va mettre une batterie shield. Parce que là, ça fout peur. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un proxy void ? J'ai lancé une probe. C'est un proxy void ? Vous avez pas assez de minerai, vous avez pas assez de minerai. Oui, Ex-Editor. Vous êtes vous ? La route ? Oh. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501